Générique Quand Dieu nous exauce Nous pouvons dire sous un autre langage Que nous avons vu Dieu Parce qu'il est destiné de nous exaucer Répondre à notre demande Nous l'avons vu Mais pour le voir Il nous faut un coeur pur Mais c'est quoi un coeur pur ? Il est qui ? Il est qui ? Heureux ceux qui sont purs dans leur coeur Cari Jérôme, Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prions le Seigneur Notre bienveillant Père Céleste Nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur Et prions Père Céleste que ton amour soit encore déversé au milieu de nous Au travers de ce moment où nous allons partager la parole Nous avons confiance que personne ne quittera ta présence telle qu'il est venu Nous avons confiance que tu vas te révéler à nous Nous avons confiance que tu vas te montrer comme autrefois nos pères t'ont vu Seigneur nous croyons que tu es réel Et nous croyons que tes paroles aussi sont vraies Pardonne nos péchés Pardonne nos imperfections Maintenant conduis nos droits dans la parole Au nom de Jésus Christ Amen Je vous salue Tous en nom du Seigneur Jésus Christ Alors nous allons prendre nos Bibles Nous lisons dans le livre des chroniques Nous lisons dans le livre des chroniques Deux chroniques chapitre 7 Le verset 14 Deux chroniques chapitre 7 Le verset 14 Et à côté de cela Vous n'oubliez pas Jacques chapitre 5 Le verset 16 Qui est notre passage habituel Donc deux chroniques 7 verset 14 Nous lisons au nom du Seigneur Si mon peuple Sur qui est invoqué mon nom S'humilie Prie Et cherche ma face Et s'il se détourne de ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Et je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Amen Dieu bénisse sa parole Merci pour vous asseoir Toujours dans notre étude Sur Les cinq conditions d'une prière efficace Nous sommes en train de voir condition Après condition chaque jour Et aujourd'hui nous arrivons à la quatrième condition Ou si vous voulez groupe de conditions Que nous intitulons Humilité et sincérité Humilité et sincérité Nous avons donc déjà étudié trois conditions Et aujourd'hui nous arrivons à notre quatrième La première condition que nous avons étudiée C'était Le fait d'avoir un esprit Un état d'esprit saint Un esprit équilibré Lorsque vous vous approchez de Dieu Et nous avons montré Qu'est-ce que cela voulait dire Et qu'est-ce qu'il fallait faire La deuxième condition C'était le fait de respecter Les prescriptions générales de la Bible Parce que nous ne pouvons aller Au-delà de ce qui est écrit Où Dieu ne peut nous exaucer Si nous ne respectons pas Ce qu'il a établi dans la Bible Dans la troisième condition Ou le troisième groupe de conditions Nous avons donc parlé d'une vie sanctifiée Et aujourd'hui donc nous parlons De l'humilité et de la sincérité Je dois vous dire Qu'en parlant de la condition Pour laquelle nous allons parler aujourd'hui Et bien là Nous touchons vraiment au cœur De notre sujet Parce que la condition Que nous allons voir aujourd'hui J'ai presque envie de dire Qu'elle est l'une des plus importantes De tout ce que nous devrions voir Au travers de cet enseignement Et pour cela Je voudrais d'abord Que chacun de vous sache Que chaque parole de Dieu Est vraie Et que tout ce que Dieu a dit Est vrai La parole de l'homme peut faillir Mais pas la parole de Dieu Donc ce qu'il dit Il va l'accomplir Qu'il le dise par la Bible Qu'il le dise par le prophète Pour nous enfants de Dieu Nous devons savoir Que c'est la parole de Dieu Et nous devons y prêter foi Alors Pour parler de l'humilité Et de la sincérité Je voudrais commencer par l'humilité En vous disant ceci Généralement l'humilité Est mal comprise Parmi les enfants de Dieu Chacun Comprend l'humilité A sa façon Mais je voudrais que cela soit clair Dès aujourd'hui Que l'humilité Est l'une des vertus Que nous avons dans la Bible Et Vertu Qui donne à l'homme Le sentiment de ses faiblesses C'est-à-dire C'est une vertu Qui vous amène à réaliser Que vous êtes faible Que vous êtes incapable Que vous ne pouvez pas C'est donc une vertu On va aussi le dire comme ça Qui réprime en nous Le mouvement de l'orgueil Chaque fois que notre coeur Veut s'enorgueillir De quoi que ce soit Chaque fois que notre coeur Veut s'élever Et bien si l'humilité Habite nos coeurs L'humilité viendra Tempérer Notre coeur Afin que nous ne puissions pas Nous enorgueillir Et que nous puissions reconnaître Que nous n'avons aucun mérite Mais que tout ce que nous pouvons avoir Et tout ce dont nous avons sujet De nous glorifier Ne vient pas de nous Mais vient plutôt de Dieu C'est ce que fait l'humilité Lorsqu'il est dans un coeur Il ne permettra jamais Que vous puissiez vous élever Il ne permettra pas Que vous puissiez vous enorgueillir L'humilité vient donc Reprimer Étouffer Arrêter En nous Les mouvements De l'orgueil Chaque fois que l'orgueil Veut se manifester L'humilité vient pour Taire l'orgueil Parce qu'un enfant de Dieu Ne doit pas être orgueilleux Et d'ailleurs Vous le savez vous-même Il n'y a rien que vous avez Qui ne vous ait été donné par Dieu Et donc si vraiment Il y avait un sujet de gloire Sur quoi que ce soit C'est à Dieu Que devait revenir cette gloire Et non pas à nous-mêmes hommes Et donc pour faire simple L'humilité C'est ce qu'on appellerait encore La modestie La modestie Ce serait encore cela L'humilité C'est à dire Cette capacité Ou cette vertu Qui nous aide Vraiment à parler de nous-mêmes Ou à penser Sur nous-mêmes De façon modérée De façon modérée Donc de ne pas avoir Des opinions trop hautes De nous-mêmes Et dans ce contexte-là L'humilité Est aussi appelée De la déférence C'est à dire Un respect Que vous portez Vis-à-vis à quelqu'un Bien sûr Et qui vous amène Alors à vous soumettre A sa volonté A vous soumettre A ses désirs C'est aussi Donc dans ce sens Et c'est là Vraiment que je voulais arriver Que l'humilité Veut aussi dire Dans la pensée de Dieu Soumission Abaissement Je descends C'est ça l'humilité Mais je descends comment ? Ça veut dire Je me soumets à Dieu Je lui donne toute la place Je me soumets A ses désirs Je me soumets A sa volonté Je prends la parole Et je la laisse s'accomplir Telle qu'elle Dans ma vie C'est ça l'humilité Frère Madame a prêché Sur cela Et regardez Ce qu'il va nous dire Sur cette question De l'humilité Dans la prédication Humilie-toi Prêché Le 14 07 63 Le paragraphe 78 Le prophète nous dit Je rappelle Que ce point Sur lequel nous sommes En train de parler Ou ce groupe De conditions Sur lesquelles nous parlons Aujourd'hui C'est vraiment Parmi les plus importants De toute notre leçon Vous allez comprendre Au paragraphe 78 Frère Madame nous dit Montrez-moi une église Qui est humble Vraiment humble Sans aucune arrogance Arrogance Vous entendez ça ? Sans aucune arrogance Là il est déjà En train de définir Ce qu'il entend lui Par l'humilité Sans aucune arrogance Une église Une église Une église vraiment douce Et humble Et moi je vous montrerai Une église qui a la faveur Et la puissance de Dieu En elle C'est vrai C'est ça qu'il faut L'humilité Nous humilier Laissez devant Dieu Laissez simplement Dieu agir A travers nous On n'a pas besoin De faire beaucoup De bruit C'est ça l'humilité Quand vous voulez Faire beaucoup de bruit C'est que vous voulez Que les gens voient Que vous êtes grand Vous voulez que les gens Remarquent Que vous avez des belles choses Vous voulez que les gens Remarquent Que vous avez des choses importantes Ou que vous avez fait De grandes réalisations Or Que vos réalisations Soient grandes ou pas Vous devez faire A la fin Profil bas Et laisser la gloire A Dieu Parce que c'est lui Qui vous aide A arriver Là où vous pouvez arriver Et donc Pas de bruit L'humilité N'aime pas le bruit Et l'humilité N'est pas dans le bruit L'humilité Est dans le calme Laissez les gens parler Laissez les gens dire Que vous n'avez rien Laissez les gens montrer Que vous ne valez rien Mais le ciel sait Ce que vous valez Et le temps va s'écouler Finalement Les gens se rendent compte Que vous aviez réellement Dieu C'est ça l'humilité Sans arrogance Loin de toute élévation Loin de tout orgueil L'humilité réside là Et Frère Madame Assigne aussi cela A la douceur Et au fait De laisser Dieu Simplement agir en nous C'est ce que je vous ai dit Obéissance Abaissement Laisser la parole de Dieu Agir en nous Simplement Telle qu'elle est Ou simplement Telle qu'elle nous dit C'est ça l'humilité Quand l'humilité est en nous L'humilité produit cela Vous êtes avec moi Regardons dans le livre de Jacques Au chapitre 4 Le verset 6 Et le verset 10 Je prends cela à l'écran Pour aller plus vite Écoutez ça Verset 6 d'abord Il raconte au contraire C'est Jacques chapitre 4 Je commence par le verset 6 Il raconte au contraire Une grâce plus excellente C'est pourquoi l'écriture dit Dieu Résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux simples Quelqu'un dit amen Si vous voulez que Dieu vous fasse grâce Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut Il faut Il faut s'humilier Et vous n'aurez jamais rien de Dieu Si vous ne suivez pas cette règle Vous devez vous humilier Mais quand on parle de nous humilier Malgré toute l'explication Que je viens de donner Il y a toujours une difficulté Que les enfants de Dieu ont Quant à l'application de l'humilité Dans leur vie Malgré tout ce que je viens d'expliquer C'est pourquoi Je me fais le devoir De prendre un autre passage Attendez On prend d'abord le verset 10 Avant que je prenne un autre passage Écoutez ça Humiliez-vous 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 Devant le Seigneur Et il vous élevera Dans ce passage On indique déjà un peu Ce qu'il faut faire Je dois m'humilier Mais je ne dois pas m'humilier Dans le vide Vous voyez ce qu'il a dit là On doit s'humilier Devant Le Seigneur Or qui est donc le Seigneur Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Si je dois m'humilier Devant le Seigneur Je dois donc m'humilier Devant la parole Autrement dit Quand la parole parle Je dois dire Amen Quelqu'un dit Amen Mais quand je dis Amen Je dois sortir Et aller vivre la parole Là aussi on dit Amen C'est ça l'humilité Si quelqu'un te dit Comment toi je te parle Toi tu réponds Toi tu fais ceci Tu n'es pas humble C'est pas ça l'humilité Ce n'est pas ça l'humilité L'humilité ne veut pas dire Se laisser écraser par les gens Non il ne s'agit pas de ça Ici il s'agit de l'humilité Devant la parole Dieu parle et vous obéissez L'humilité ne veut pas dire Marchez avec une tête courbée Vous aurez des torticolis L'humilité c'est s'abaisser Devant la parole Quand la parole parle Vous dites Amen Et vous vous rangez Du côté de la parole Alors prenons notre passage Dans 1 Pierre chapitre 5 Le verset 5 à 7 1 Pierre chapitre 5 Ecoutez ça De même Vous qui êtes jeunes Soyez soumis aux anciens Et tous dans vos rapports mutuels Revêtez-vous d'humilité Car Dieu résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux humbles Humiliez-vous donc Sous la puissante main de Dieu Afin qu'il vous élève Autant convenable Et déchargez-vous sur lui De tous vos soucis Car lui-même prend soin de vous Amen Le dernier verset dit Déchargez-vous sur lui De tous vos péchés De tous vos fardeaux De tous vos soucis Et bien Comment on se décharge sur Dieu C'est par la prière C'est quand je lui parle en prière Mais avant cela Je dois être humble Mais humilité défendre qui ? La Bible dit Sous la puissante main de Dieu Humiliez-vous Oh la main de Dieu c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit C'est la parole de Dieu C'est donc devant elle Que nous devons nous humilier En nous humiliant devant la parole En nous abaissant devant la parole Nous faisons la volonté de Dieu Et c'est cela Qui fait que Dieu nous exhauste Il y avait eu un cas Très remarquable dans la Bible Vous pourrez regarder cela A la maison C'est dans 1 Roi chapitre 21 Pourrez regarder la maison 1 Roi chapitre 21 Le verset 20 Et puis vous allez jusqu'au verset 29 C'est au sujet du roi Aqab Qui avait fait tout ce qui était mal devant Dieu Et finalement Dieu avait décidé De détruire Aqab et toute sa maison Et il ne devait rien rester De la maison d'Aqab Quand le prophète Elie Est venu apporter ce message à Aqab Aqab n'a pas fait montre d'orgueil Comme autrefois Il ne s'est pas montré orgueilleux Il s'est arrêté Il a considéré le message apporté par Elie le prophète Et il a compris que c'était vraiment Dieu qui parlait Qu'est-ce qu'Aqab va faire ? Aqab s'arrête Il déchire ses vêtements Il porte le sac Il se roule dans la cendre C'est-à-dire Il s'est mis à jeûner Et à prier Pour que Dieu lui pardonne Et que Dieu enlève le jugement Quand Dieu a vu un homme comme Aqab Orgueilleux qu'il était S'humilier jusqu'à ce point Lui qui était roi Portait le sac Dormir dans la cendre Ce roulant là Dieu s'est dit Cet homme s'est réellement humilié Il n'a pas considéré son rang Lui qui est roi Il n'a pas considéré tout ce qui le regarde Mais il s'est humilié devant moi Alors Dieu dit à Elie Repare le voir Et dit lui Le malheur n'arrivera plus de son vivant J'attendrai d'abord qu'il parte Parce que j'ai vu son humiliation Et à cause de ça J'ai écouté sa prière Aqab n'avait rien de Dieu Aqab n'était même pas de Dieu Et voilà Aqab Qui va être exaucé par Dieu Parce qu'il a su s'humilier Combien de fois Vous qui êtes fils et fille de Dieu Si vous apprenez l'humilité Combien de fois Dieu Vous exaucera Il va vous écouter Je vous le garantis Il va exaucer vos prières Quand quelqu'un s'humilie Quand quelqu'un reconnait Qu'il n'est rien Quand quelqu'un s'abandonne En disant Seigneur Ma vie ne vaut rien Tout ce que je suis c'est toi Ce que je serai demain Ça sera encore toi Alors je te laisse toutes choses Dieu doit descendre Si Dieu ne descend pas C'est que Dieu n'est pas Dieu Mais aussi vrai qu'il est Dieu Il a même exaucé J'ai envie de dire Un démon comme Aqab Combien de fois toi Fils et fille de Dieu Il t'exaucera Alors nous avons quelques passages encore Pour compléter sur l'humilité Dans le livre des proverbes Au chapitre 22 Verset 4 Proverbe 22 Le verset 4 Nous pouvons lire ceci Regardez bien 22 le verset 4 Le fruit de l'humilité De la crainte de l'éternel C'est la richesse La gloire Et la vie Arrêtons-nous un instant là Quand vous lisez les sommes Et les proverbes Dans la littérature juive Ils écrivaient comment ? On écrit un mot Ou une expression Mais l'expression qui vient après Tout de suite après Explique la première expression C'est comme ça que c'est fait Dans la littérature juive Ainsi Dans ce passage Dans les sommes Les proverbes Partout c'est comme ça Et on a à peu près ce principe Dans toute la Bible Et donc dans ce passage Quand vous lisez Le fruit de l'humilité Il continue De la crainte de Dieu C'est On ne dit pas Le fruit de l'humilité Et De la crainte de Dieu Ce n'est pas ce qu'on dit Mais on dit Le fruit de l'humilité On met une virgule De la crainte de Dieu C'est le même principe qui revient Dans la pensée de Dieu L'humilité signifie aussi Crainte de l'éternel Vous comprenez maintenant ? Et ça rejoint tout ce que je viens de dire En amont Que l'humilité c'est L'obéissance à la parole L'humilité c'est L'abaissement devant Dieu L'humilité c'est La soumission Pourquoi ? Parce que la crainte de l'éternel Mais c'est la haine du mal Mais qu'est-ce que la haine du mal ? Mais c'est la soumission A la volonté de Dieu Donc c'est un premier aspect Que je voulais vous montrer Dans ce passage L'humilité c'est aussi La crainte de l'éternel Mais quand l'humilité Est pratiquée dans une vie Voilà donc les fruits Que vous allez récolter Il y en a trois Il y a la richesse Il y a la gloire Et il y a la vie Qui ici n'a pas besoin de richesse ? Et notez bien qu'ici On ne parle pas forcément De la richesse spirituelle Et même si c'était le cas La richesse est à point Dans tous ses aspects Et qui ici n'a pas besoin de richesse ? Il y a aussi la gloire Il y a toujours une certaine gloire Que Dieu revêt Chaque fils et chaque fille de Dieu Cette gloire là C'est la manifestation De Dieu Dieu le nom de la vie De cette personne Par rapport à ce que Dieu lui donne Par rapport à ce que Dieu fait Au travers de lui Il y a un rayonnement Autour de lui Les gens reconnaissent Dans cette personne là Certaines vertus Certaines capacités Certaines ouvertures Et Dieu l'a donné A tout un chacun Mais il y a aussi la vie Et tout comme avec la richesse La vie ici est à point Dans tous les sens A la fois la vie spirituelle Mais aussi la vie physique La vie spirituelle Parce qu'elle a l'obéissance à la parole Vous donne le droit De recevoir le sein du Saint-Esprit Oh le Saint-Esprit C'est la vie Voilà le flux de l'humilité Vous voyez donc ici L'humilité est une vertu cardinale Très importante Et qui apporte beaucoup Dans la vie d'un enfant de Dieu Abaissez-vous Montrez que vous êtes rien Laissez les gens rire Laissez les gens parler Laissez les gens se moquer Humiliez-vous Vivez selon la parole Laissez les gens vivre comme ils veulent Mais vous Et votre maison Vivez selon la parole Dites à vos enfants De ne pas porter de shorts Dites à vos filles De ne pas mettre de pantalon Écartez tout ce qui n'est pas la parole Dans votre maison Appliquez le signe dans votre maison C'est sans l'humilité S'abaisser devant la parole Obéir à la parole entière Quand vous faites ainsi C'est un état d'esprit En vous Et cet état d'esprit Est une bonne disposition Pour être exaucé Et vous le serez Mais frère vous allez voir Dieu n'est pas trop loin Comme nous pensions Nous pensions souvent que Dieu était si loin de nous Frère madame dit Dieu n'est pas plus loin de toi Comme tu le penses bien sûr Dieu est plus près de toi Que ne l'est ton propre bras Frère madame dit que Dieu est plus près de toi Que ne l'est ton bras C'est simple à comprendre Ton bras Est hors de ton corps Mais Dieu lui Il est en toi Donc il est prêt Tout prêt Mais il n'exauce pas les prières Quand les conditions ne sont pas respectées Et nous en avons déjà vu beaucoup Quelqu'un m'a dit Pasteur Que Dieu te bénisse richement Au travers de ce que tu es en train d'enseigner Je commence déjà à voir un changement dans ma vie Il dit avant je priais Je demandais Mais je ne recevais rien Mais maintenant là je vois Je demande ça vient Je parle ça vient C'est un frère d'ici qui me disait ça Et c'est ce que Dieu veut Que chacun sache qu'il est votre père Donc vous pouvez lui parler quand vous voulez Et vous pouvez lui parler de tout ce que vous avez sur le coeur Mais en respectant des conditions Dans le livre des proverbes Au chapitre 15 Au verset 33 Là la Bible nous dit L'humilité Précède la gloire Si vous vous humiliez C'est l'élévation que vous allez obtenir par la suite Élévation Dans ce que vous êtes en train de chercher depuis longtemps Vous cherchez depuis longtemps devant Dieu Dieu va vous élever Élévation Dans la prière que vous lui adressez ça fait des années Dieu va vous l'accorder Il est réel Il est vivant Il va vous l'accorder L'humilité L'humilité Précède la gloire Un enfant de Dieu Deut avoir des dispositions telles quelles Si Dieu parle Je me mets au garde à vous C'est ça l'humilité Quand j'entends la voix de Dieu Pourvu que je reconnaisse que c'est la parole de Dieu Je me mêlis Voilà pour l'humilité Maintenant parlons maintenant de la sincérité Parce que la condition d'aujourd'hui c'est Humilité et sincérité Écoutez-moi bien Là C'est encore plus fort Avez-vous remarqué que dans l'humilité Frère-Mme dit Montrez-moi une église qui est humble Et je vous montrerai une église qui est à la faveur de Dieu Dans la même prédication Il montre Ceci Il dit Montrez-moi un homme qui est humble Une église qui est humble Je vous montrerai où se trouve la puissance de Dieu Et il ajoute Que la véritable puissance s'exprime dans l'humilité Pas dans le bruit Dans l'humilité Donc un homme humble Sera poussant devant Dieu Une église humble C'est-à-dire une église qui écoute Dieu Et qui se ronge du côté de la parole Cette église-là Va prospérer Elle sera poussante devant Dieu Et vivra des miracles terribles devant le Seigneur Oui je dis bien Terribles devant Dieu Les gens viendront de partout Parce qu'ils vont entendre parler de ce que votre Dieu fait parmi vous Ils vont entendre parler même des gens atteints de Sida qui guérissent Ils vont entendre parler de toutes ces choses Ils diront Dieu est là Allons là Mais c'est l'humilité qui amène là L'humilité transforme une église D'une église faible D'une église pâle D'une église nonchalante En une église puissante Et forte devant Dieu Alors laissez-moi voir le démon passer Il ne pourra plus Il ne pourra plus Parce que vous avez affaire à une église Où tout le monde Hommes, femmes, enfants Vieux, vieillards, jeunes Tout le monde est soumis à la parole Et vit la parole de Dieu Tout le monde a pour absolu La parole du Seigneur Et quand la parole de Dieu parle Chaque élu dit Ça c'est la parole de Dieu Amen Alors voyez la puissance de Dieu dans cette église Regardez la puissance de Dieu Travaillez Dans cette église là Il arrive même que les gens ne prient pas Ils pensent seulement Et ce qu'ils pensent arrive Ça se réalise Et Dieu se communique à eux Dieu se révèle à eux Par des visions Par des songes spirituels Et par toutes sortes de manifestations L'humilité amène là Parlons maintenant à présent de la sincérité La sincérité C'est en fait le caractère de ce qui est sincère De ce qui est franc De ce qui est véridique C'est ça la sincérité Ça nous renvoie à la franchise Ça nous renvoie à la vérité Dire la vérité C'est à dire Quelqu'un qui est sincère C'est quelqu'un qui dit Ce qu'il pense Et c'est aussi quelqu'un qui pense Ce qu'il dit Il n'a pas de masque Un masque Qu'il utilise quand il est en privé Et un autre Qu'il utilise quand il est en public Il n'a qu'un seul masque Je veux dire Qu'il n'a pas une vie double Il n'a pas un langage double La sincérité C'est le contraire de l'hypocrisie La sincérité C'est la franchise Un homme sincère Dit ce qu'il pense Et il pense ce qu'il dit Et quand il parle Ce qu'il dit Est réellement pensé Ce qu'il dit Est réellement senti C'est à dire Il ne vous dit pas Des choses Juste pour vous faire plaisir Mais il vous dit Ce qu'il ressent Réellement Et concrètement C'est ce qu'il vous dit Il vous parle De ce qui se passe Dans son coeur Il exprime Ce qu'il y a Au dédant de lui C'est ça la sincérité Amen Et dans l'ancien testament Dans le livre d'Esaïe Au chapitre 29 Et au verset 13 Nous avons ce qui suit Regardez ça Esaïe 29 verset 13 Écoutez ça Le Seigneur dit Quand ce peuple S'approche de moi Il m'honore De la bouche Et des lèvres Mais son coeur Est éloigné de moi Et la crainte Qu'il a de moi N'est qu'un précepte De tradition humaine Vous entendez ça C'est une dénonciation De l'hypocrisie Manifestée par le peuple Qui venait s'assembler Au temple pour prier Il parlait Mais sans en avoir le coeur Il déversait des paroles Sans les penser Il racontait beaucoup de choses Sans sentir ce qu'ils étaient En train de dire Ce sont les lèvres Qui balbutiaient Mais le coeur n'était pas là Et ça C'est l'adoration De l'insensé Comment pouvez-vous prétendre Aller parler à un Dieu Qui connait toutes choses En essayant de le tromper Pouvez-vous vraiment tromper Dieu Le qui a vous-même Que vous n'ayez ouvert la bouche C'est déjà ce que vous allez dire Comment pouvez-vous dire En prière Seigneur Tu sais combien je t'aime Pendant que vous savez Que dans votre coeur Vous ne vivez pas Toute la parole Il y a des choses Que vous doutez encore Il y a des écritures Que vous ne vivez pas Il y a des gens Avec lesquels Vous ne vous entendez pas Il y a des calomnies Dans votre vie Il y a des critiques Contre les gens Mais cette adoration là C'est l'adoration De l'insensé Parce que Dieu Connait votre coeur Ce n'est pas un signe C'est qu'on doit S'approcher de Dieu Mais en venant Devant Dieu On doit commencer Par laver ses mains Dans l'innocence On doit commencer Par se répentir De tout péché Et on doit être Assez capable Pour parler à Dieu Cœur à cœur C'est votre cœur Qui parle Au cœur de Dieu Alors là dessus Cela revient à dire Que la prière Que Dieu Veut entendre Et donc Naturellement Exaucée C'est celle Qui vient du cœur Celle qui sort D'un cœur Qui pense Réellement Ce qu'il dit Je parle Et je pense Ce que je dis Je vais prendre Un exemple simple Pour exprimer cela Prenez une maman Son fils Est en train De mourir Quand cette maman Va prier Est-ce qu'elle Pourra prier En riant Est-ce qu'elle Pourra prier En pensant Au travail Qu'elle va faire Après Est-ce qu'elle Pourra prier En pensant A ses assiettes Qu'elle va laver Ensuite Non Parce que la vie De son enfant Est en jeu Si Dieu N'intervient pas Sur les champs L'enfant Là sera enterré Voilà pourquoi Quand elle va Se mettre A prier Elle va mettre Tout son cœur Elle va crier De tout son fond Elle aura l'impression D'être en train De se déchirer Et quand elle dit Oh Dieu Mon enfant C'est tout le cœur Qui est en train de crier Vous comprenez ça Ça représente Beaucoup de choses Pour elle Toute prière Qui ne représente Rien pour vous Ou qui ne représente Pas beaucoup de choses Pour vous Ne sera pas exaucée Parce que cette prière là C'est une fantaisie Ça ne sera pas exaucée Regardez Un exemple Tirer de naturel Même dans nos maisons Quand vous allez voir Votre mère Ou votre père Pour lui faire Une demande Maman Papa J'ai besoin D'un habit Si papa sait Qu'il n'y a pas longtemps Qu'il vous a acheté Des habits Et il vous voit Tout le temps Changer des habits Donc vous en avez Papa comprendra Que ce que vous demandez Est une fantaisie Parce qu'en fait Vous voulez en avoir Un peu trop Peut-être pour une raison Ou une autre Alors il va vous faire attendre Attendez 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 Ou alors Il va trouver des moyens Pour ne pas donner Mais c'est parce qu'il sait Que là c'est une fantaisie Mais quand l'enfant N'a plus d'habit Et c'est visible Il vient poser le problème A papa Papa voit bien Qu'il n'y a rien En tout cas Si ce papa là Ne donne pas C'est qu'il n'a pas d'argent Sinon il va donner Parce que là Il sait que son enfant En a vraiment besoin Et je dois vous dire Mes frères Serviteurs de Dieu Depuis plus de vingt ans Je lève ma main Dieu N'exhauste que ce dont Nous avons vraiment besoin Les autres choses Que nous n'avons pas Vraiment besoin Quand vous le voyez arriver C'est Dieu lui-même Qui dans sa mansuétude Veut bien nous donner Parce qu'il avait promis Qu'il donnera beaucoup A tous ceux qui vont l'aimer Vous n'avez même pas demandé Vous n'avez même pas fait attention Lui-même ajoute C'est lui qui donne Un peu comme nous avons vu Dans l'une des leçons Vous demandez Mais lui il ajoute un bonus Vous comprenez ça Mais en réalité Par principe Dieu n'exhauste que Ce qui est vraiment Un besoin Mes frères Ou prenez-moi pour un menteur Ou alors croyez ce que je vous dis Voici la parole de Dieu Je vous le dis Si vous avez un besoin Je dis bien un besoin Je dis bien un besoin Et que vous l'exprimez devant Dieu Et allons votre coeur devant lui Si Dieu ne donne pas Quand toutes les conditions sont remplies C'est que Dieu n'est plus Dieu Et pasteur Francis est un menteur Parce que ça va arriver Rien n'empêchera que ça arrive Et ne pensez pas Un seul instant Que pour être exaucé par Dieu Il faut beaucoup d'efforts Il faut beaucoup de prières Ça c'est des idées pentecôtistes Si un père Pour exaucer la demande de son enfant Doit d'abord tout le temps Le mettre en quelque sorte à l'épreuve Ou tout le temps le faire souffrir Le laisser traîner à quatre pattes Ce genre de père là n'est pas bon Il y a des moments Où notre père dans la chair Peut nous mettre à l'épreuve Pour voir d'abord Notre maturité Dieu fait autant Pour construire notre spiritualité Mais ça ne veut pas dire Que Dieu sera toujours là A nous mettre à l'épreuve chaque fois La Bible est claire Dieu répond aux prières des justes Autrement dit Si je prie Dieu me répondra Il n'y a pas de raison Que Dieu ne réponde pas En général Il ne répond pas Lorsque vous demandez des choses Qui sont des farces Ou lorsqu'alors Il voit Que votre demande Ne vous fera pas du bien Mais à la longue Ça ne fera que vous faire du mal Je prends un exemple Vous demandez à Dieu un travail Après ça ne vient pas Vous dites Oh mon Seigneur Il ne m'a pas donné Je priais Je priais Il n'a rien donné C'est parce que Dieu savait Que dès que vous allez Trouver ce travail Vous allez repartir dans le monde Avec le diacre Avec le diacre Tout le temps J'ai eu à gérer des affaires comme ça Ou quelqu'un Qui n'avait pas de travail C'était un bon frère Dès qu'il a trouvé du travail Il est rentré dans le monde Il a même oublié Les soeurs en Christ Pour les choisir comme femmes Le voilà qui se précipite Vers les païennes là-bas dehors Parce qu'il a trouvé du travail Si le diacre était là J'allais le prendre comme témoin Il connait ça Et c'est donc Ce genre de choses Qui font que Dieu Souvent n'exauce pas nos prières Il voit demain Pendant que toi Tu ne vois qu'aujourd'hui Toi tu ne vois qu'à l'instant présent Mais Dieu voit plus loin Il voit donc Que ça ne marchera pas Ça va te faire plus de mal Que de bien Or il préfère Que tu rentres au ciel Plutôt que tu aies toute la terre Et que tu te perdes A quoi sert-il à un homme De gagner le monde entier S'il doit se perdre demain Suivez ces passages à présent Le Somme chapitre 145 Somme 145 Versets 18 et 19 Écoutez ça Alors si Dieu ne fait pas Ce qu'il dit dans la parole là C'est qu'il n'est pas Dieu On doit fermer nos bibles Et rentrer dans le monde Mais si vous croyez qu'il est Dieu Nous allons l'appeler Il faut qu'il réponde Écoutez ça L'éternel est prêt Tout prêt Prêt De tout ce qu'il invoque De tout ce qu'il invoque Avec Sensibilité Il accomplit les désirs De ceux qui le craignent Il entend leurs cris Et il les sauve Il suffit que le cœur soit sincère Et Dieu va l'accorder Quand le cœur est sincère La réponse est pour t'arriver Je lève ma main derrière cette chair Et je déclare Que même maintenant dans cette salle Si ton cœur est sincère Dieu t'existe maintenant Il n'attendra pas demain Il n'attendra pas un peu demain Il accomplira sa parole Si le cœur est sincère Si le cœur est sincère Quel que soit ce que tu demandes Dieu va te l'accorder Là où tu es ma soeur Là où tu es mon frère Tu cherches, tu travailles depuis longtemps Ça ne vient pas Si ton cœur est sincère Dieu va te l'accorder Je n'ai pas encore fini Écoutez ces deux citations de Flau Brannam Je commence par celle-ci Blanc de Bartimaeus L'aveugle Bartimaeus Écoutez, je ne l'ai pas en français Je suis obligé de me battre avec en anglais Alors si je commets des erreurs J'espère que vous allez me pardonner Parce que je ne suis pas anglophone Voyez-vous Je ne suis que francophone Écoutez bien Il faut noter la date Parce qu'il a prêché ça plusieurs fois Là c'est le 24 janvier 61 Le 24 janvier 61 Le paragraphe 40 en anglais Il dit ceci Non, non Il n'y a jamais eu une prière sincère Jamais faite Et que Dieu n'est exaucée Est-ce que vous entendez ça ? Ou vous croyez Frère Brannam Ou vous ne le croyez pas ? Vous le croyez ? Moi vous pouvez nous ne pas me croire Mais Frère Brannam vous devez le croire Il était confirmé par la colonne de feu Vous comprenez ça ? Donc quand je lis ces paroles Je suis en train de lire du feu C'est le feu de la parole Que je suis en train de vous lire Et celui qui croit sans doute Faut voir Dieu manifester dans sa vie Je reviens Pour tous les élus de Dieu qui sont ici Qui font attention Je reviens, écoutez Non, non Il n'y a jamais eu une prière sincère Jamais faite Et que Dieu n'est exaucée Je suis 51 ans J'ai 51 ans Et j'ai été dans la ministère 31 ans Et je suis dans le ministère Depuis 31 ans Et je le dis devant la Bible de Dieu Je n'ai jamais offert Présenter une demande Pourquoi que ce soit devant Dieu Que Dieu ne me donnait Ou ne me disait Pourquoi il ne pouvait me le donner Je dis Je le dis en tant que serviteur de Christ C'est vrai C'est vrai Je lui ai demandé quelque chose Sincèrement Vous entendez ça ? Et je continue Parce qu'il y a quelque chose Que je vais vous montrer ici C'est celui Ask him for anything Lui demandant quelque chose Sincèrement Take Sing out something And ask Ask him for it C'est là une chose qui m'intéresse Il dit Prendre Et choisir un sujet Et le lui demander Vous comprenez pourquoi j'y reviens ? Je ne sais pas si vous avez compris Prendre un sujet Qu'est-ce que je vous ai dit Au début de la leçon Une prière égale une Ça y est là Il dit Je prends un sujet Un point Et je le demande Sincèrement Il continue Il dit Il dit Il aurait pu me dire Il give me Il give it to me Il me le donnait Excusez-moi Il me le donnerait Or tell me why Il could not Ou me dirait Pourquoi il ne pouvait pas So I know It always is best Ainsi je sais Que c'est préférable If I can't have it Si If I can't have it Il dit Si je ne peux l'avoir Your little baby boy Would ask for your Sweat rider To shave with it Il dit Votre petit bébé Voudrait vous demander Votre rasoir tranchant Pour se raser avec You would be a poor father To give it to him Vous serez un mauvais père Que de le lui donner He'd hurt himself Il se blesserait lui-même He knows what's good for us And what's not Il sait ce qui est bon pour nous Et ce qui ne l'est pas Je reviens sur cet exemple Frère-Badamie Votre bébé Vous demande votre rasoir Parce qu'il vous a vu vous raser Il pleure Il va avoir ce rasoir Et vous dites Pour calmer mon bébé Je lui donne mon rasoir Vous êtes un mauvais père Parce que vous savez bien Qu'il va se déchirer partout Donc ce n'est pas bon Un bon père Va refuser ce rasoir A l'enfant Même s'il pleure Ainsi il y a des choses Que Dieu nous refuse En tant que bon père Parce qu'il sait Que ça ne sera pas bon pour nous Mais remarquez qu'il dit Ça fait 31 ans Que je suis dans le ministère Je n'ai jamais demandé Quelque chose à Dieu sincèrement Et que Dieu ne m'a donné Est-ce que vous croyez Frère-Badam? Alors s'il l'a dit Cela nous suffit Amen Écoutez encore ceci C'est la dernière écriture Que je vais prendre Écoutez ça Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Écoutez ça Il dit C'est Dieu qui parle À Frère-Badam Tu es né Dans ce but C'est cela La signification De ta naissance C'est le paragraphe 149 Excusez-moi Si je n'ai pas donné Le paragraphe C'est le paragraphe 149 Je reprends Tu es né Dans ce but C'est cela la signification De ta naissance Et de ta vie particulière C'est que tu dois prier Pour les malades Si tu les amènes À te croire Et Et Si tu es sincère En priant Rien ne tiendra Devant ta prière Pas même le cancer Quelqu'un nous amène à cela Rien ne tiendra Devant ta prière Pas même le cancer Ça c'est Dieu Parlant à Frère-Badam Il dit Si tu amènes les gens À te croire Et si Tu es sincère Lorsque tu pries Alors rien ne résistera À ta prière Pas même le cancer Oh le cancer En ce temps-là Était comme le sida Aujourd'hui Au temps de Frère-Badam Une maladie Sans traitement Toujours difficile Et d'ailleurs Jusqu'aujourd'hui C'est toujours une maladie À problème Tant qu'il n'est pas Dépisté à temps Vous avez toujours Toutes les chances De mourir d'un cancer De ce cancer Que vous développez Donc c'est toujours Un problème On peut vous traiter Et le traitement Échou C'est toujours Une maladie sérieuse Et à côté de ça Nous avons Plusieurs autres maladies Qui sont apparues Le VIH sida Les maladies Dégénératives Donc les maladies biologiques Où les gens Voient leur corps Se dégénérer Ou alors Il y a des déformations Qui naissent Et tout le reste Et j'ai constaté Qu'il y a même Des leucémies Qui apparaissent Ça et là Parmi même Des enfants Voyez-vous Mais Dieu A dit à Frère-Badam Si tu amènes les gens A te croire Et si tu es sincère Quand tu pries Rien Je dis bien Rien Ne résistera à ta prière Frère bien-aimé Entendons-nous Pouvez-vous imaginer Dieu en train de dire A Frère-Badam Que rien Ne résisterait à sa prière Et qu'ensuite Il y a quelque chose Qui résiste Maintenant Vous me direz Pasteur Ça Ça concernait Frère-Badam Vous avez raison Dans un sens Et jusqu'à un certain point Mais vous n'avez pas Totalement raison Ne savez-vous pas Que quand Dieu Commissionne un homme Et que cet homme Vient avec une commission Le peuple Qui croit Dans cet homme-là Entra sur cette commission-là Vous ne le saviez pas La commission D'un homme De Dieu Le peuple Qui croit Dans lui Entre sous Cette commission Laisse-moi vous prendre L'exemple de Moïse Moïse a été envoyé Par Dieu Pour être le messager Qui sortirait Israël d'Egypte La charge Grandissante Alors Dieu a dit à Moïse Je vais prendre Une partie de ton esprit Et je vais répondre Sur d'autres gens N'est-ce pas L'esprit de Moïse A été répondu Sur 70 personnes Qui se sont mis A prophétiser Comme Moïse Et parmi ceux Qui étaient sélectionnés Il y en a deux Qui étaient absents Ce jour-là Eldad Et Medad Ils étaient restés Dans le camp Mais quand Dieu A envoyé l'esprit Au temple Dans la tente Où ils étaient Eldad et Medad Qui étaient à la maison Le Saint-Esprit Est au sein Descendu sur eux Et aussi Ils se sont mis A prophétiser Et la Bible dit C'est parce qu'ils étaient Parmi les inscrits On dit bien Parmi les inscrits Mais dites-moi N'êtes-vous pas Parmi les inscrits? Votre nom A été écrit Dans le livre De vue de l'agneau Avant la fondation Du monde Vous êtes un inscrit Vous êtes un inscrit Vous êtes parmi les inscrits Et ici Vous avez cru Un messager de l'âge Est-ce que tous Ils se croient En feu, Abraham? Alors vous êtes Sous cette commission Et alors je vous dis Si vous croyez en Dieu Et que vous êtes Et que vous êtes Sincère Quand vous priez Rien ne résistera Devant votre prière Par la prière Par la prière du pasteur Par la prière du Jack Je parle de ta prière Ta prière à toi Rien ne résistera Si tu es sincère Même par le sida Même par le cancer Même par le cancer Même par la tuberculose Même par le palu Même par la typhoïde Pourquoi tu dois passer Toute ta vie En train de prendre Médicaments 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 Parce que tout C'est la typhoïde Maintenant Ça doit s'arrêter Maintenant Tu dois prendre Ta position Si tu es sincère Si tu es sincère Quand tu plus Rien ne résistera Ta prière Frère Brunhomme Frère Brunhomme N'a pas fabriqué ça Frère Brunhomme N'a pas inventé Ce mot là C'est l'ange de Dieu Qui le lui a dit Si seulement Maintenant Les enfants de Dieu Peuvent prendre L'opposition Et chacun comprend Qu'il n'est pas Une chose ordinaire Mais vous êtes Quelqu'un de très particulier Si tu es sincère Quelque soit le démon Qui veut venir Prendre ton enfant Tu peux regarder Le démon dans les yeux Et le chasser Si tu es sincère Rien ne résistera Ta prière Si tu es sincère Sincère Véridique Si tu penses Ce que tu dis Voilà le secret Voilà le secret Certains ne voulaient pas Que vous le sachiez Mais c'est trop tard Les sept étonnés Sont révélés Et les enfants de Dieu Prèvent maintenant Position Ils prennent position Sur la parole Brunhomme Et le messager Moi je crois En Frère Brunhomme Et bien la commission De Frère Brunhomme C'est ma commission Quand Dieu Quand Dieu Envoyait Moïse Il l'envoyait avec une colonne de feu Qu'il accompagnait Et c'est la colonne de feu Qui disait à Moïse Maintenant arrêtez-vous Il s'arrêtait Maintenant avancez Il s'avancez Mais quand la colonne de feu Apparaissait Est-ce qu'il n'y a qu'à Moïse Qui la voyait Le peuple aussi voyait La colonne de feu Et la nuit Quand la colonne de feu Éclairait le camp Est-ce qu'il n'y a qu'à Moïse Qui était éclat La colonne de feu Éclairait tout le camp Et quand il marchait Moïse défend Le peuple derrière La colonne de feu Au-dessus 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 La Bible ne dit pas La Bible ne dit pas La Bible ne dit pas Que quand il marchait La colonne de feu Est-ce qu'il était au-dessus Du camp d'Israël Et pendant que je parle La colonne de feu Est-ce qu'il était au-dessus 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 Puisque vous le croyez Cela veut dire que maintenant Le problème que tu as fait Tu peux maintenant Commencer à prier Et la chose va se faire Alors que chacun plie le Seigneur Parlez-Lui simplement Parlez-Lui Parlez-Lui Pliez le Seigneur Invoquez-le Remettez-vous pour le matier Parlez-Lui 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 C'est cette occasion C'est cette occasion Pendant que ta présence Sa présence est là C'est cette occasion Parlez-Lui Allélu Il a dit à Moïse Pour toi crier Parlez-Lui Parlez-Lui Allélu Pour toi crier Parlez-Lui Si tu es sincère Si tu es sincère Rien ne résistera ta prière Si tu es sincère Parlez-Lui 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 Merci. Merci. Allez-lui ! Allez-lui ! Amen. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Jésus ! Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des Seigneurs. Il est le Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneurs. Il est le roi des Seigneurs. Il est le Seigneurs. Il est le roi des Seigneurs. Il est le Seigneurs. Il est le Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Au temps présent, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous, vous le verrez s'accomplir. Alors selon le besoin que tu as fait, Lève seulement ta main et nous allons prier. Lève seulement ta main, nous allons prier Derrière ta main, place-y ta requête Place ta requête derrière ta main Nous allons prier Quel que soit ce que tu voulais, que vous soyez sur le hangar, peu importe où vous êtes Levez seulement votre main Soyez sûr que vous êtes sincère Et je vais prier Dieu notre Père Céleste Ta parole vient d'être répandue devant ton peuple Et ils ont entendu ces vérités de ces derniers jours Où tu les as placés chacun Sous la même onction Et la même commission que le messager de l'âge Seigneur regarde les mains levées Il y a des requêtes derrière chaque main Comme leur pasteur Sous ton son verset Je prie que tu pardonnes à chacun ses péchés Je prie que tu pardonnes ses péchés Les manquements de chacun Mais maintenant Seigneur Dans la présence de Dieu Avec ses mains qui sont levées Je prie que tu pardonnes à chacun ses péchés Je prie que quelqu'un sur l'altimonde Qui est derrière ces mains là Qu'il reçoive chacun ce qu'il demande Au nom de Jésus-Christ Que la chose vienne Que la chose elle descende Que la chose elle s'installe Viens du roi des cieux Seigneur Et tous les corps malades Tous les affligés Tous les nécessiteux Exhaustent Dieu Nous t'avons demandé Et souplié Au nom de Jésus-Christ Amen N'acclamez pas Restez dans cet état N'acclamez pas Là où vous êtes croyé Là où vous êtes là seulement croyé Là où vous êtes là croyé Soyez sincère Soyez sincère et croyez seulement Croyez seulement Tout en est sans sincère Le Saint-Esprit est à l'oeuvre Le Saint-Esprit touche les corps malades Le Saint-Esprit fait son travail partout Croyez seulement Notre Dieu est merveilleux Notre Dieu est vrai Notre Dieu est grand Notre Dieu est réel Notre Dieu est les mêmes hier Aujourd'hui Éternellement Amen Viens agite-les Viens agite-les Viens agite-les Je veux être baptisé Viens agite-les Je veux être baptisé Alors que le Seigneur bénisse richement chacun de vous Richement Qu'est-ce qui est béni C'est richement mon frère Qu'est-ce qui est béni C'est richement ma soeur Qu'est-ce qui est béni C'est richement là-bas Qu'est-ce qui est béni C'est richement Richement Quelque chose de police Alors nous allons sortir Et les diacres vont nous aider Les diacres vont nous aider à sortir Rentrez avec ce feu à la maison Rentrez avec ce feu Et qu'il n'y a aucune preuve Pour vous enlever cette foi Pour vous enlever ce que vous venez de recevoir Même si la preuve est difficile Rappelez-vous que rien Rien Ne résistera à votre prière Alléluia J'ai envie de sauter J'ai envie de sauter mes frères Rien Rien ne résistera à ta prière Pas la prière du pasteur Pas la prière du diacre Mais ta prière à toi Ta prière à toi Gloire à Jésus Gardez ça Et ne perdez plus ça Alors les diacres vont nous aider à sortir Pendant que nous chantons Les diacres vont nous aider à sortir Dans le calme Dans la douceur Crois seulement Crois seulement Crois seulement Si tu étais venu malade Dis à Satan Dis à Satan Que tu en fais de sortir Toi tu restes ici Moi je sors Tout est possible Crois seulement Je suis Je suis Je suis Je suis Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz